La parole est à Laurence Saribagé. Merci Monsieur le Président. Mon intervention s'adresse à Jean-Noël Carpentier. Dans le cadre des crédits budgétaires d'aide à la presse, le montant alloué en 2015 va représenter un peu plus de 260 millions d'euros, ce qui est important. Mais si de nombreux organes de presse ont besoin de cette aide vitale, certains d'entre eux appartiennent à des grands groupes qui font des bénéfices et distribuent chaque année des dividendes significatifs. A titre d'exemple, un grand groupe dont le premier actionnaire est un fonds étranger a distribué en 2013 et 2014 2 milliards d'euros de dividendes alors qu'il a perçu plusieurs dizaines de millions d'euros d'aide à la presse et notamment d'aide au portage. En l'espèce, nos concitoyens qui font face actuellement à une pression fiscale de grande ampleur peuvent légitimement s'interroger sur la pertinence, la répartition, l'efficience et le ciblage de ces aides à un groupe qui n'en a manifestement pas besoin. Naturellement, il n'est pas question de remettre en cause les aides qui permettent de bénéficier d'une presse pluraliste et de qualité, mais il conviendrait de prendre en considération la nature et les contraintes économiques des organes de presse, mais également de leurs propriétaires, afin que les impôts de nos concitoyens n'alimentent pas en dividendes les actionnaires de certains groupes privés. Aussi, et au-delà de la Convention, je m'interroge sur la possibilité de conditionner la perception définitive de ces aides à la non-distribution de dividendes ou à la distribution d'un montant plafonné de dividendes correspondant, par exemple, à 50% des aides obtenues. Au-delà, il conviendrait que les groupes détenteurs d'organes de presse remboursent les aides attribuées, qui viendraient alors abonder un fonds d'urgence presque qui pourraient être, lui, utilisés soit pour accroître l'aide au profit d'organes de presse en situation précaire ou pour allotir, de façon additionnelle et proportionnelle, tous les autres bénéficiaires d'aide à la presse. Je vous remercie. Merci. Dernière intervenance, Sauf oublie Stéphane Travers, personne d'autre ? Si, Christian Kert. Sous-titrage Société Radio-Canada